Le prix de la semaine, c'est maintenant avec l'invité de Thierry Marx, c'est-à-dire Tom Villas ! Alors quel prix remets-tu cette semaine ? Aujourd'hui, on va décerner le prix du débat de la semaine et dans cette catégorie, les nommés sont… Premier nommé, le nouveau PDG d'Orpéa qui a été auditionné par l'Assemblée Nationale pour s'expliquer sur le scandale des maltraitances dans ses EHPAD, alors il est prévu qu'il se rende aussi au Sénat, mais là ça sera juste pour balancer quelques prospectus pour démarcher de nouveaux clients sur le terrain. Le deuxième nommé, le débat de la semaine, c'est aussi l'arrivée des nouveaux emojis et arrivent dans nos téléphones les emojis hommes enceint et aussi personnes enceintes non genrées. Donc voilà, si vous êtes choqué, c'est que vous êtes vieux et si vous avez le temps de vous adigner, c'est que vous êtes dans TPMP ! Troisième et dernière nommé, Olivier Véran qui envisage la fin du pass vaccinal avant l'été. Alors je vous rappelle qu'en mai dernier, Olivier Véran avait dit que la page du Covid devait être derrière nous en octobre-novembre 2021. Un conseil, quand vous allez au casino avec Olivier Véran, vous laissez parier d'abord et puis vous faites tout l'inverse. Les EHPAD est le grand gagnant dans la catégorie du débat de la semaine et les emojis et l'enceinte. La mise à jour de la semaine de l'iOS de l'iPhone a dévoilé ses nouveautés, enfin nouveautés, de nouveaux emojis et la reconnaissance faciale Face ID mais avec un masque. Donc là, on peut le dire officiellement, Nagui, on a atteint la fin de l'évolution de la technologie. On est au max. On a cherché des années à réduire la taille de nos téléphones pour au final l'agrandir, pour en faire finalement un écran sans rebord. Avec chez Canet, le meilleur appareil photo, la meilleure antenne 3, 4, 5, 6, 7, 8 G. Mais là, quand la prochaine grande avancée de la mise à jour Apple, c'est la reconnaissance faciale en portant un masque et un bonhomme jaune qui te fait un clin d'œil. Bon, là, c'est qu'on est sur du fignolage. Ça doit être les mêmes gens qui lavent le dessous de leur bagnole à l'éléphant bleu, tu vois. Donc maintenant, ton téléphone te reconnaît même quand tu as le visage caché. Donc, tu fais un coucou, c'est qui ? Avec ton iPhone. Génial. Et puis l'arrivée des nouveaux emojis. Exactement. Il y en a une petite quarantaine. Enfin, ce n'est pas le bon mot, une grosse trentaine, on va dire une grosse trentaine. Y avait-il vraiment besoin de remettre de nouveaux emojis ? Parce que là, il y en a déjà beaucoup. Déjà que je ne me sers pas de tous, je ne vais pas vous mentir, l'aveugle qui se balade avec sa canne blanche, je ne l'ai pas utilisée, d'ailleurs les principaux concernés non plus. Tu les connais tous, toi, les emojis ? Non, mais j'ai été les chercher pour préparer la chronique. C'est des boulots. C'est clair. Par exemple, le demi-topien en bourg, le banjo, le yo-yo élu en oeuf funéraire, pareil, je les ai pas envoyés non plus ceux-là. Le problème, c'est que chacun a sa propre façon de parler en emoji, je veux dire, dans mille ans, quand des archéologues découvriront nos textos, qu'est-ce qu'ils vont dire pour traduire ? Dans ce espagnol, noisette, donuts au chocolat ? Non, je ne l'ai pas à la salle. Alors, je préfère vous prévenir, il faut qu'on pense à eux et qu'on leur prépare une petite pierre de rosette spéciale emoji. D'ailleurs, il y a des nouveaux emojis et celui qui a le plus attiré l'attention cette semaine, c'est l'homme enceint et personne neutre enceinte. Donc, évidemment, là, en regardant les réseaux sociaux, il y en a qui sont choqués, mais c'est un emoji. Donc, si t'es choqué sur un emoji, j'imagine même pas la gueule du jour où ça arrivera, ça va te choquer. Et d'ailleurs, c'est arrivé et c'est très bien que ça soit arrivé. Si t'es choqué que ça soit arrivé, moi, je suis choqué que tu sois choqué que ça soit arrivé. On peut tous être choqués. Et puis, est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur tout ? Non, je ne pense pas. Alors, le problème des emojis, et ça, personne ne pourra rien y faire. Par contre, c'est leur utilisation et leur sens caché. Je veux dire, quand les créateurs des premiers emojis ont mis l'emoji pêche et l'emoji aubergine, je suis sûr que le mec, il avait vraiment envie de mettre le fruit et le légume. Il ne s'est pas dit que ça pouvait être détourné en mode 1. On sait tous ce que ça veut dire. Voilà. Donc, l'homme enceinte, ça part d'un bon sentiment, mais j'ai peur qu'il serve beaucoup plus pour répondre à des messages du genre. Alors, ça a été la soirée raclette hier ? Réponse ce smile enceinte. D'ailleurs, les mecs qui créent les emojis, ils cherchent la merde. Parce que là, véridique, dans les nouveaux emojis, il y a l'homme avec un gros ventre et en même temps, il y a l'emoji haricots rouges. Donc voilà, ça va donner des messages très lourds d'avance. Dans les nouveaux emojis, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a un visage qui fond. À peine trois semaines après la disparition des frères Bogdanov, était-ce le bon timing ? Puis il y a des emojis vestiges du passé aussi. Il y a l'emoji poignée de main et l'emoji boule à facette qui vont sortir. Et puis il y a aussi l'hémoticône corail, qui est un peu un hommage à cet organisme vivant qui va bientôt disparaître à cause du réchauffement climatique. A priori, on a tué tout le corail à cause du réchauffement climatique. Tout ce qui reste va mourir, il n'y a aucun moyen de le sauver. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas à la radio ni à la télé. Allez, bonne journée. Merci. Bon bilan. Et Tom, on se retrouve tous les samedis à 17h à l'Européen, c'est à Paris. J'essaie ? Bienvenue. Merci.